... Vu du ciel, ce sont autant de tableaux abstraits. Nous sommes sur la portion de Loire qui compte le plus grand nombre d'îles. Certaines apparaissent sur les cartes, d'autres non, car la Loire fait et défait les îles de son cours en fonction de ses crues. Certaines îles sont encore privées. Et c'est un véritable privilège que d'être invité à y accoster. Tant que vous n'avez pas été sur l'eau, je ne sais pas ce que c'est que la Loire. Vous pouvez visiter les châteaux, très bien. Mais pour comprendre la Loire, il faut être dessus, au milieu, et si possible, aller sur une île. J'ai pu acquérir cette île en 2000, par un concours de circonstances, ce qui est très rare et très difficile, parce que les gens qui ont une île, ils ne la vendent pas, ça passe dans la famille. Et donc ça s'appelait l'île Gauthier, donc le nom d'une dame qui avait cette île il y a très longtemps. Et Gauthier, c'est un joli nom, mais enfin, moi je l'ai appelée la non-pareille, qui est le nom d'une fête qui a eu lieu à Saumur en 1241, je crois. La non-pareille. Parce que cette fête n'eut pas son pareil. Elle fut donnée par Saint-Louis à Saumur. L'esprit festif est toujours là. Et on jette l'encre, vigoureusement, sur ma République. Et pour donner à son achat un peu de fantaisie, Patrice Montmousseau a même proclamé ce petit bout de terre République indépendante, laquelle a même son gouvernement. Oh, il y a monsieur le ministre du conservatoire du littoral. Monsieur le président. Est-ce que tu pourrais venir avec nous aussi ? Avec plaisir. Oh, puis il y a le porte-voix du gouvernement. Ça va très bien. Oh, puis il y a le secrétaire d'État aux phares et balises. Monsieur le président. Ici, là, voyez-vous, là, pour l'apéritif, il n'y a rien de mieux. Regardez-moi ça. Vous asseyez là, vous contemplez la Loire, vous voyez le château de Saumur au fond. Un vin blanc sec et frais. Merveilleux. Avec 700 mètres de long, l'île est parmi les plus grandes. Le tracteur sert donc aussi de transport en commun. Un transport tout terrain. Regardez-moi ça, la descente vertigineuse vers la Loire. Et il le faut. C'est la Loire qui a sculpté ça. Les diverses crues de la Loire ont raviné le terrain. Les eaux paraissent peut-être calmes. Le fleuve reste indomptable. Il y a une église qui est engloutie, là. Une église qui est engloutie, hein. C'est plus que des pierres, quoi, mais... Les deux bouées rouges et vertes rappellent l'existence d'une église que la Loire a emportée au XVIIe siècle. La Loire, c'est elle qui fait sa route, hein. Elle a pensé plus par ici, et ce qui fait qu'après, ça a pensé de l'autre côté, et puis ça a creusé le chenal de ce côté-là. Saint-Martin s'est trouvé raviné par la Loire, et l'église s'est affaissée là, puis elle y a encore. La Loire, elle a dit, moi, je pense là. Donc, de toute façon, les hommes peuvent se disputer sur l'eau, la Loire ? Mais les hommes, ils n'ont rien à voir avec la Loire. La Loire, il faut la laisser faire. C'est une grande dame, la Loire. Elle a toujours dit, je ferais ce que je voudrais. Et celui qui l'attaquine, il s'en rappelle. Arnaud Delacroix est architecte paysagiste. Pour lui, cette île de Loire est un bel exemple d'harmonie. Pour vous, c'est un cas d'école, cette île, quand même, non ? Ah oui, tout est concentré au niveau des écribes écologiques. On est parfait, là. En laissant faire la nature, c'est beaucoup moins de charges d'entretien. On n'a pas besoin de déplacer les tronçonnées en permanence. On n'a pas besoin d'apporter des produits chimiques, etc. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 30 ans ou 40 ans, le paysage, ce n'est que du produit chimique et de la tondeuse. Alors que maintenant, en laissant faire la nature, et puis en la guidant parfois, parce qu'il faut parfois rétablir quelques éléments, mais qui sont très, très simples, on arrive à se servir de la nature pour entretenir le paysage. L'île a aussi un sous-bois, dans lequel Arnaud a fait une découverte intéressante. Alors là, c'est une zone qui est assez particulière. Avant, il y avait certainement des vignes, des pieds de vignes. L'hiver, on voit que le sol est ondulé à cet endroit-là, donc on voit bien les sillons de l'ancienne vigne. Et puis on en voit la trace dans les arbres, vous voyez, il y a des vieux pieds de vignes qui sont venus envahir tout le secteur. Regardez là-haut. On reconnaît bien la feuille de la vigne. Il ne manquait plus qu'à aller chercher les grappes de raisins. C'est-à-dire qu'avant, cette île-là, elle était cultivée ? Elle était cultivée. Chaque île, c'était vraiment un petit jardin pour les habitants du coteau juste en face. C'était même quelque chose de précieux, parce que sur le coteau qu'il y a juste en face, là, c'est très abrupt, on ne peut rien cultiver. Là, l'île, c'est vraiment le jardin qu'on a en face de chez soi, avec des petites exploitations agricoles comme on avait il y a 50 ans ou 100 ans dans le secteur. Arnaud est devenu un vrai passionné de la Loire. Il s'est acheté ce futron traditionnel pour mieux parcourir le fleuve et s'offrir des promenades au fil de l'eau. Quand on sort du travail le soir, on prend le bateau, on va pique-niquer sur la Loire en famille avec les enfants. Puis le week-end, on essaye d'emmener des amis, découvrir les îles de Loire. Ça a beaucoup de succès. Au bord du fleuve, le nom est prédestiné. C'est à Rosier-sur-Loire que se trouve une des plus belles roserées de France. Derrière cette maison de tufaux, 4 hectares de fleurs. Thérèse Loubert, leur propriétaire, parcourt souvent sa roserée en voiturette de golf. À son bord, Thérèse fait l'appel. « American Pilar, qui est archi-connu, Paul Trançon, un rosier ancien. Une intrusion moderne, Mishka, un rosier de chéméyan. Sourire d'orchidée de Paul Croix. Ah, puis voilà notre plus beau, c'est Jubilé Loubert. » Un buisson rose impressionnant, auquel Thérèse et son mari ont donné leur nom. Une histoire d'amour des roses, une histoire d'amour tout court. « On a isolé une branche rose d'un rosier qui était blanc. Et on l'a multiplié en pépinière. Au bout de quelques années, on a regardé s'il ne revenait pas au blanc, s'il n'y avait pas un retour au type. Et au bout de 5 ans, il était resté rose. On l'a présenté à Bagatelle et à Genève. Et là, il a été primé. Donc, c'était nos 50 ans de mariage. On l'a appelé Jubilé Loubert. Au total, la roserée compte presque 4000 pieds différents. Une quantité phénoménale. « Je crois qu'on est un peu crazy. » Une profusion et une fantaisie nourries par la Loire voisine. Car sans le fleuve, les roses de Thérèse et Raymond n'auraient jamais prospéré ainsi. « Quand nous sommes arrivés, c'était des prairies ici. Et l'eau recouvrait les terres certains hivers. Donc cette eau, ça enrichissait quand même le sol puisque c'est l'eau limoneuse de la Loire. » Il y a 10 ans, la roserée est devenue collection nationale pour ces roses botaniques. Les botaniques, ce sont les rosiers sauvages, ceux qui n'ont jamais été manipulés par l'homme. Dans le genre, on connaît les glantines. Mais la famille est bien plus grande et pleine de surprises, comme ce bouquet de magnifiques épines. Alors voilà, sur les branches nouvelles, les épines sont translucides et rouges. Et puis la rareté, c'est que c'est le seul rosier qui n'est que quatre pétales. Nos sauvages, c'est nos bébés, ça. Ça, on les aime beaucoup parce qu'il y a une différence énorme entre eux. Puis ils sont rares et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ces rosiers. Il y a deux ou trois siècles, les bords de Loire devaient déjà présenter ce visage-là. Des terres riches, des rives boisées et de nombreuses parcelles d'une culture étroitement liée au fleuve. C'est ici pour la graine qu'on cultive le chanvre. Une production très réglementée. L'amalgame entre le cannabis, on va dire, le chanvre récréatif, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, et le chanvre industriel, l'amalgame est tellement facile qu'il a fallu mettre des garde-fous et de la réglementation très stricte. Il faut que ce soit des variétés, qu'il y ait un taux de THC en dessous de 0,2%. Je dirais que c'est le critère le plus important et qui permet de vraiment scinder en deux les familles de chanvre qu'on peut voir, comme le chanvre industriel et le chanvre à fumée. Voilà, exactement. Au siècle précédent, l'objectif était de produire assez de chanvre pour les corderies royales. Et la Loire permettait de fournir la meilleure fibre qui soit, car c'est au bord du fleuve que le travail se faisait. Explication avec Jean-Marie Trottier, qui entretient ce savoir-faire à Montjean, sur la Loire. Une fois que le chanvre était fauché, il était mis en charrette et il était tout de suite mis dans l'eau pour l'opération de rouissage. La Loire a coulé lentement, elle était chaude et donc elle avait un temps de rouissage très court. Le rouissage, c'est le travail de l'eau sur le chanvre. En six jours d'immersion, la Loire fait son œuvre. La fibre du chanvre se détache. Une fois le chanvre sorti du fleuve, il faut encore six jours en plein air pour que la fibre soit exploitable. Donc si je sors un brin, vous allez voir, là il est rouille, donc il se défait très facilement. Et ce qu'on voit bien, c'est l'écorce. La fibre, c'est l'écorce. Donc il va se défaire sur toute la longueur de la plante. Voilà. Donc on va avoir une fibre très longue. Le chanvre est la plante à fibre la plus longue et la plus résistante qui existe. Donc cette fibre peut être affinée, divisée encore beaucoup plus de fois, donc avec des peignes ou des systèmes de cardes pour faire des fils. Et dès qu'on a un fil, après, on fait ce qu'on veut avec les fils. Et notamment la corde et les voiles des bateaux. Un enjeu capital pour équiper la flotte royale d'alors. C'est Colbert, en 1666, qui a vu que la marine royale était dépendante de l'import de chanvre de Russie, d'Italie. Donc il a lancé la culture du chanvre, on va dire, semi-industrielle. Il a bien payé l'achat de filas aux agriculteurs qui sont devenus des agriculteurs chanvreillers. Ils sont passés d'un demi hectare à un hectare et demi. Et ce qui les faisait vivre correctement. Les bateaux, encore à voile, étaient alors très nombreux sur la Loire. Comme cette gabarre amarrée à Montjean. Le chanvre était la matière première de tout l'équipement. Et rien que pour ce bateau, la quantité de cordage nécessaire est impressionnante. Pour un bateau de 15 mètres de long, comme celui-ci, il faut considérer que pour le mouillage, tout de suite ce qui va autour de l'encre, c'est au moins 50 mètres. Tout ce qui va autour des haubans. Alors le mât, lui, il fait 11 mètres, il faut qu'il tienne debout. On a 4 paires de haubans, donc 8 fois 11 mètres. Donc tout de suite, on arrive presque à 100 mètres de cordage. Tout ce qui va autour de la voile, la voile, elle fait 80 mètres carrés, ça veut dire 8 mètres par 10. Donc à chaque fois, il y a du cordage tout autour de la voile, des cordages de manœuvre. On arrive à pratiquement 1 km de cordage sur un bateau comme ça. Plus à l'ouest, la Loire perd son décor pastoral. Voici Nantes, un autre visage du fleuve. La ville des ducs de Bretagne est entrée dans le 21e siècle sans rien renier de son histoire. L'île de Nantes en est aujourd'hui le nouveau centre. Nous sommes Quai de la Fosse, la rive historique de la ville, aujourd'hui réaménagée, là où jusqu'au siècle dernier, s'amaraient des centaines de navires. Là, il y avait des bateaux, des voiliers magnifiques, absolument immenses, et je n'ai pas connu malheureusement. Mais il y avait des rails de chemin de fer, un trafic incroyable. On ne peut pas imaginer aujourd'hui ce que c'était que ce port. En 1704, Nantes est considérée comme le premier port d'Europe. Les armateurs font fortune, comme en témoignent ces hôtels particuliers. Une fortune qui vient notamment du trafic négrier. Nantes a aussi longtemps construit des bateaux. Les ateliers se trouvent alors au beau milieu de la Loire. Jean Blaise nous fait traverser le fleuve, comme le faisaient les ouvriers des chantiers navals. Et plus loin là-bas, on va voir les piles de l'ancien pont transbordeur, le fameux pont transbordeur à Nantes. Aujourd'hui, les bords de Loire ont été aménagés pour accéder aux vestiges de l'ouvrage. Ah ben justement, il n'y avait pas de pont comme ça, il y avait un pont transbordeur, c'était une nacelle, c'était un pont très haut, et une nacelle qui faisait les retours, donc qui pouvait effectivement laisser passer les bateaux, les grands voiliers. Le pont lui-même est à 50 mètres au-dessus des quais. La nacelle transporte ses passagers au-dessus de la Loire. Construit en 1903, le pont transbordeur desservira l'île de Nantes jusqu'en 1955. Chaque jour, ce sont des milliers d'ouvriers qui l'empruntent pour gagner les usines de l'île. En 1987, les chantiers navals ferment. L'île devient une friche industrielle qui garde encore des traces de son passé. Une friche d'où émerge aujourd'hui une étrange faune. Cet éléphant est arrivé il y a quelques années, en 2007 à peu près, et depuis, il est resté là et il se balade sur les quais de l'île de Nantes. C'est devenu un peu l'emblème de la ville. Malgré ses engrenages, l'animal paraît vivant. Ses presque 50 tonnes ont une grâce rare. 12 mètres de haut, une quarantaine de passagers, un voyage comme au quatrième étage d'une maison, avec la Loire comme point d'eau. Là, on est en fluvial, et après ce pont, on sera en Loire-Maritime. François de Larosière est un des pères du grand éléphant, et il adore venir au travail en bateau. Depuis la Loire, Nantes montre un visage qui se renouvelle depuis 10 ans. le palais de justice de Jean Nouvel. La ville se tourne vers la Loire et elle reprend une vraie position, quoi. Parce que l'idée, en fait, c'est justement de ne pas raser pour faire quelque chose de complètement différent, mais garder la mémoire, le passé. Enfin, voilà, la Pointe-Ouest est aménagée dans cet esprit, quand même. Les grandes grues des anciens chantiers navals servent aujourd'hui plus que jamais de repères. François accoste sur les anciennes rampes de mise à l'eau. Là, on est vraiment sur... On a accosté sur la cale de lancement de la plupart des bateaux qui ont été construits sur ce site. Juste au-dessus, le carousel est la dernière création en date de François. Nous sommes à la veille de son ouverture au public. Une création dans la veine du grand éléphant, en plus foisonnante. Le calamar à rétro-propulsion. Le calamar à rétro-propulsion. On va mettre en mouvement les tentacules à partir de plusieurs manettes. C'est le passager qui fait vivre l'animal. Tentacules, nageoires. On peut aussi faire en sorte que les yeux bougent et fermer les paupières. Et jusqu'au regard du calamar. Et ici, voilà, le nautil. Donc, un passager entre à l'intérieur. Il peut être avec son tout petit bébé parce qu'il y a un siège. Et lorsqu'il est installé, il prend commande de... Un vrai bâtiscaf a piloté soi-même. En tout, trois étages pour une plongée imaginaire. Et pendant ce temps-là, l'éléphant continue sa promenade. Le pachydéame côtoie aussi une faune plus typique des Bordelois. Dans les anciens ateliers de construction navale, naissent aujourd'hui d'autres machines. Et du rêve. Comme ce grand héron qui vole au-dessus des têtes. Les ailes de 8 mètres d'envergure vous frôlent doucement. Et ceci est encore un prototype. D'ici à 5 ans, c'est un héron deux fois plus grand. Et avec des passagers qui devraient survoler un arbre de 50 mètres de diamètre et de 35 mètres de haut. Un arbre à escalader par ses passerelles, ses escaliers, ses branches de métal et de feuilles. Un arbre nichoir pour un héron. Je pense que s'il y a un animal qui est symptomatique des Bordelois, c'est le héron ici. C'est vraiment pas un animal en voie d'extinction. Il y a des hérons qui nichent en pleine ville. Non, et puis le vol du héron, il est magnifique. Et vraiment, il suit le cours de la Loire. Et les gens embarqueront dans les hérons, sous les ailes du héron. Ils verront en dessous d'eux l'arbre. Ils verront l'île de Nantes, ils verront la Loire et leur ville. On trouvait que c'était comme Belvédère sur une ville. C'était un objet extraordinaire. L'île de Nantes est devenue un atelier en plein air. Des artistes de rue font des murs vierges d'étoiles éphémères. Les graffeurs ont pris leur quartier sur les Bordelois. Webbs est l'un d'eux. En graffant, on est toujours à la recherche de supports le plus grand possible, le plus visible possible. Le but du jeu, c'est de montrer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est mon pain dans la rue pour ça. Sinon, on ferait ça chez nous. Sur l'autre rive, une oeuvre collective. Souvent encore clandestin, le graffe s'expose ici à la vue de tous. Ça s'impose complètement. On n'a pas le choix. En plus, c'est des grands formats. Donc voilà, à part fermer les yeux, on est obligé de les regarder. Donc c'est peut-être un peu brutal, mais il y a plein de choses aussi. La publicité qui envahit les villes aussi, on est obligé de les regarder, c'est pareil. Webbs est une des signatures les plus reconnues. Car le graphe, c'est avant tout de la calligraphie, ou l'art d'écrire son nom. Comme ici, Webbs. Si, si, vous allez voir. Voilà une barre du W, l'autre barre qui remonte, qui revient comme ça et qui remonte comme ça. Donc un W. Là, il y a un E minuscule, mais géant. Donc on voit la boucle comme ça, qui revient comme ça et qui remonte. Le B, minuscule aussi, avec l'apostrophe au milieu. Et le S, qui est peut-être plus difficile à lire, mais qu'on peut voir comme ça. Hop, et qui revient comme ça et qui remonte. CQFD. Autour de son fleuve, Nantes est devenu un vrai laboratoire. Une galerie à ciel ouvert. La Loire est un miroir dans lequel les artistes se rencontrent, de jour comme de nuit. Après Nantes, la nature reprend ses droits. Le fleuve a quitté la ville pour des rives plus sauvages. Une nature que protège et surveille la police de l'environnement. L'Office national de la chasse recense notamment les oiseaux de passage, car la Loire reste un havre pour ses migrateurs et un site exceptionnel pour ses agents de terrain. La Loire, c'est un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Mais ça, c'est un cliché, c'est vrai ? C'est pas vraiment un cliché, hein ? C'est pas vraiment un cliché. Vous n'avez qu'à voir. Regardez devant vous, là, on a la marée qui rentre. Vous avez des zones industrielles, vous avez tout un mélange. Et vous avez ce fleuve-là, qui est déjà dans l'estuaire plus loin. Si, c'est encore vraiment sauvage. Sur l'estuaire se croisent bateaux, aigrettes ou cigognes. Mais aussi, désormais, des oeuvres d'art. Comme celle du japonais Tatsunichi, à marée à Corde-Mais, entre Nantes et Saint-Nazaire. Moi, je trouve ça insolite. Et puis, bon, c'est vrai que ça permet aux personnes de voir le fleuve autrement. Voir le fleuve autrement. Le pari de l'artiste japonais. Il a construit une cheminée de 15 mètres, la même, ou presque, que celle de la centrale électrique voisine. Et dessus, il a posé un pavillon, louable à la nuit. Jacques et Marie Guetté sont les heureux locataires du jour. Vous accrochez bien ? Ça va ? Vous n'avez pas peur ? Un cadeau que leur font leurs enfants. Il y a du vent, là. Quand le vent souffle en rafale, la maison prend des allures de phare dans la tempête. En principe, on cherche toujours la voie de mer. Maintenant, ça va changer, c'est tout. Ce sera différent. On verra la Loire. Moi, ça me fait, en effet, bon, ce qu'on dit, parce que franchement, je n'y attendais pas. C'est très, très haut. Enfin, très haut, 15 mètres. Mais là, on sent quand même que ça vente. Je vous laisse l'honneur d'entrer. On était habitués aux cheminées de la centrale thermique. Donc, au final, ça reste dans le paysage. Et surprenant d'avoir une petite maison qui est aussi grande à l'intérieur. Le gîte est une vraie maison avec cuisine, salle de bain et terrasse. On n'est pas reliés à l'eau courante, mais par contre, vous avez des bouteilles d'eau. Voilà. Et puis, à l'étage, la chambre. La pièce maîtresse est en haut de l'escalier. Une chambre avec une vue imprenable. Une façon de partager son lit avec le fleuve. C'est superbe. La villa cheminée, c'est son nom, fait partie du programme estuaire. Une autre façon de découvrir la Loire. Donc, en fait, c'est un endroit qui a été choisi parce que là, on voyait toute la diversité de la Loire. Des grandes usines, comme la centrale qui est à côté, aux zones très sauvages, les marécages, les prairies humides auxquelles on n'a pas accès. Et il avait remarqué que la Loire, on la voyait toujours de manière rasante. On ne pouvait jamais élever notre regard. Donc, il a voulu implanter une oeuvre ici. Et donc, tous les artistes ont refusé, les uns après les autres, parce qu'ils étaient impressionnés par la centrale qui est à côté. Et finalement, c'était Azunichi, donc un artiste japonais, qui a décidé de s'implanter ici. Jusqu'à l'Atlantique, d'autres oeuvres étonnantes jalonnent ainsi la Loire. Au Cuéron, on croit d'abord à un mirage, un décor ou un tableau de Magritte. Mais il s'agit bel et bien d'une maison qui fait référence au cru de la Loire. Le meilleur point de vue sur les oeuvres de l'estuaire reste le fleuve lui-même. Daniel Titus nous conduit aux pèlerins, là où le canal de la Martinière rejoint la Loire. Un drôle de voilier, c'est comme évadé de l'eau. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir cette chose qui va partir dans la Loire, qui a envie de partir avec les autres bateaux. Ça, c'est le rêve de tous, en fait. Tous les gens qui habitent sur une rivière et qui ne peuvent pas aller en mer, ils rêvent de faire ça. Et c'est un bateau qu'ils réalisent. Moi, je le vois comme ça. C'est peut-être... Cherche à s'échapper. Ce que font beaucoup de gens, en fait, qui essayent de partir, qui rêvent de partir et qui ne partent jamais. Lui, il va réussir à partir. Un jour. Oui, un jour, il va disparaître. Il va partir. On ne le verra plus. Il va partir, il va rejoindre la mer. La mer n'est qu'à 30 km. Et quand la marée descend, apparaît une nouvelle oeuvre d'art. Le squelette d'un monstre marin que l'océan aurait rejeté. Sa gueule géante semble vouloir avaler toute la Loire ou engloutir les paquebots des chantiers navals de Saint-Nazaire juste en face. Il est 6 heures du matin et tout le monde est déjà sur le pont. Est-ce qu'il peut commencer à prendre une construction côté Loire ? Sur les chantiers, tout est à l'échelle de ces étriers de métal. Ça pèse combien, ça, Jérémy ? Dans les 80 kg, à peu près, à l'ensemble. Ces manilles vont permettre d'accrocher la timonnerie d'un paquebot en cours de construction. Une étape décisive dans l'assemblage de cet immense puzzle qu'est le bateau. Cette dernière pièce pèse plus de 550 tonnes. La manœuvre se pilote 60 mètres au-dessus de nos têtes depuis cette petite cabine jaune. D'ici peu, le bateau qu'ils assemblent depuis plus de 4 mois prendra la mer. Un moment toujours émouvant pour les ouvriers. Sur toute la chaîne et sur tous les métiers, il y a une immense fierté à réaliser quelque chose. On a la chance d'avoir un métier où on voit ce qu'on réalise. On n'est pas dans le virtuel, on est dans du concret. On a parfois un petit pincement au cœur quand les bateaux partent. Mais c'est un espèce de mélange. On est à la fois content de les voir partir parce qu'on en bave pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais on est tous très fiers de la réalisation de ce qui sort d'ici. Sans la Loire, les paquebots ne pourraient prendre la mer. Juste avant l'aube, les remorqueurs s'amartent au bâtiment. Ce sont eux qui vont tirer le navire pour sa première mise à l'eau. Dans le silence de la nuit, la manœuvre a quelque chose de solennel. Pour ce paquebot, ce matin est son premier matin sur l'eau, face au pont de Saint-Nazaire. Car avant de partir à la conquête des océans, c'est à la Loire que les paquebots réservent leur baptême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada